Sous-titrage ST' 501 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 Donc au moins on donne une différence, nous sommes venus voir le Président d'Afora dèm, il est venu, il est venu, il est venu à l'aéroport dèm, le Conseil constitutionnel est statué sur la vacance du pouvoir, le Président de l'Assemblée nationale est assuré la suppléance. Il y a des limites, il faut savoir qu'il n'y a pas de suppléant, il n'y a pas de suppléant, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'affaires courantes et il n'y a pas d'organiser l'élection dans les 60 et 90 jours. Dans les 90 jours. Alors très bien, il y a deux commissions, la commission de Saïtoum Biroum date, c'est une date qu'on doit avoir la présidentielle, et la commission de la transition, et la commission de la commission de Saïtoum, et on a dit qu'il n'y a pas d'affaires, le Président de la République, le 4 mars, on a voulu avoir l'élection le 2 juin 2024, à l'approche de la période d'hivernage, mais le Président de la République, qui a fait l'allocution dans le dialogue national. On a voulu avoir l'élection, et on a voulu organiser la présidentielle avant l'hivernage, la transition de la transition, il y a deux commissions, comme quoi à partir du 2 avril, le Président de la République, on a dit que les 19 candidats, ils ont voulu valider le conseil, pour qu'ils devraient aller à l'élection, et on a répondu à tous ceux, on pense à Karim Ouad, qui ont des fichiers au niveau du conseil constitutionnel, qui ont des clés, qui ont des doublons internes et externes, qui ont des régions comptabilisées. Tout ce que nous devons faire, c'est que le Président de la République, Macky Sall, qui m'a dit qu'il a eu le dernier mot, parce qu'il a eu une conclusion qu'il faut toucher, les propositions, et les propositions, le Président de la République, pour qu'il y ait des conseils, pour qu'il y ait des conseils, pour qu'il y ait des conseils ? Pour un peu de clarification, moi, personnellement, je n'ai toujours pas une conclusion, parce que normalement, Ismaël Majort, nous devons donner les conclusions des travaux, comme ça, pour qu'il y ait des décisions. Mais on l'a fait. Les gars, nous parlons, comme on le dit toujours, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. C'est ce point. On ne l'a pas fait, 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 on ne l'a pas fait. C'était la même chose avec Gyev, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, il y a des imams qui ont dit, quand on l'a dit, la première commission, ils m'ont expliqué, grosso modo, c'est ce qu'on l'a dit. Il y a un moment, nous calculons. Il y a un moment, le Ramadan va nous calculer et surtout, l'année d'Akabés, avec ça, et la saison des pluies. Mais ce qu'on a dit, c'est à partir du 2 avril, 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 du 2 juin, astagfirullah. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est à partir du 2 juin. Ça veut dire qu'on peut être le 2 juin, le 7, le 15 décembre. Tout dépendra, parce qu'elle ne nous dit qu'une date exacte, c'est à partir. Léon, si on est à l'hivernage, on tombe d'accord. Est-ce qu'il y a des vides, comme je le disais, que le Président a des propositions. Il a fait un consensus, quand on sait qu'il y a une large majorité, une frange de l'opposition, de la société civile, qui n'a pas été appelé au dialogue. Est-ce qu'il y a ce qu'on peut stabiliser réunions ? On peut le faire avec le Président de la République. C'est ce que c'est la conclusion de ce dialogue national. Et on peut retrouver la stabilité et le calme, ce qu'on aime actuellement. Est-ce qu'il y a deux aspects de stabilité et de calme ? Il y a deux aspects. Quels sont les aspects ? Un aspect du point de vue sécuritaire. Le Président a su neutraliser les forces révolutionnaires, etc. Mais il y a des forces de l'opposition. Une force révolutionnaire, docteur ? Pas révolutionnaire. Je ne veux pas dire révolutionnaire. Mais il y a des forces de l'opposition. Depuis l'affaire et le dialogue, ça a beaucoup diminué. Parce qu'ils ont une conscience. Il y a deux solutions. Donc, du point de vue de la stabilité et du point de vue sécuritaire. Deuxièmement, il y a une stabilité. Il y a des forces qui sont d'accord avec moi. Mais ils sont d'accord avec moi. Donc, ça a été un défaut. Par exemple, le Président Dibril Diop, il a été là. Il était là-bas. Il a eu un problème. Mais il a eu un problème. Il n'y a pas de la politique de la chaise vite. Il n'y a pas de la politique. Il n'y a pas de la politique. Il a eu un problème. Il y a des forces qui ne peuvent porter le combat. Du point de vue du débat. Il n'y a pas de la politique. Donc, ça a posé un grand problème quand même. Mais je pense que c'est un problème. Peut-être que je ne peux pas faire des choses. Je ne peux pas faire des choses. D'accord? Nous respectons le cadre institutionnel. Respectons la constitution. Nous devons faire un conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel. Je ne sais pas. Le conseil constitutionnel. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. En ce moment-là, il y a un F25, nous sommes d'accord. Ce que le conseil constitutionnel a décidé. Pour nous, ce que le conseil constitutionnel a fait, c'est quelque chose d'encouragé. Nous sommes tous d'accord. Il a été décréé au président, le décret d'abrogation, la convocation du collège électoral. Nous sommes tous d'accord. C'est un acte courageux, mais personnellement, mon seul problème, c'est qu'il y a des accusations graves, extrêmement graves dans le Conseil constitutionnel. Ils ne sont pas en train de faire des conseils constitutionnels, mais ils ne sont pas en train d'appeler. C'est extrêmement grave. Non, ils ne sont pas en train de faire l'accusation. Ils ne sont pas en train d'appeler. Ils ne sont pas en train d'appeler. Parce que c'est extrêmement grave. Il y a des informations judiciaires. On va laisser l'enquête pour suivre son cours. Mais je voudrais vraiment savoir ce que c'est. Mais le conseil pour le Dr Souman Diallo, il a dit qu'il a posé un acte courageux. On a demandé qu'on a fait un acte courageux. On a demandé qu'on a fait un acte courageux. On a demandé qu'on a fait un acte courageux. Pour qu'on a fait des élections sur le calendrier républicain. Il a été en train de faire des choses avant le 2 avril. Au même moment, le président de la république peut désaisir le conseil constitutionnel. Pour après le 2 avril. Il a dit qu'il a été géré à Imbiram. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité au niveau du conseil constitutionnel. selon les décisions que l'on a fait ? Est-ce qu'il peut être stabilisé ou est-ce qu'il peut être stabilisé ? Je disais tantôt au Fauf Tibir Kébi. Sur la commission. Le président de la commission. Il a dit qu'il a fait un problème. Dans la mesure où le PDS a dit que le président doit être trop. Pour qu'il a eu un problème. Il a dit qu'il a fait un problème pour qu'on a fait un problème. Le conseil constitutionnel, ce qu'on a fait, c'est d'avoir une décision sur la base du droit. D'avoir une décision sur la base du droit. C'est un problème pour qu'on est dans l'opposition. On est dans l'opposition. Je crois qu'on est dans l'opposition. Je crois qu'on est dans l'opposition. En ce moment-là. On est dans l'opposition. Il a dit qu'elle est la suite à tenir. Parce que moi, je pense qu'on est dans l'opposition. Il faut investir. Pour améliorer le parrainage. Pour améliorer le conseil constitutionnel. Nous devons continuer à faire de l'élection. Je pense qu'on est dans l'opposition. Si on est dans l'opposition. Je ne sais pas comment on est dans l'opposition. Mais on est dans l'opposition. Comme par exemple Ousmane Sonko. Ou Ousmane Sonko. Mais sur quelle base ? On est sur la base juridique. Sur le droit. Si on est dans l'opposition. Et Ousmane Sonko. Il est dans l'opposition. Il est dans l'opposition. Si on a le droit à des excuses. Mais on a aussi parlé. Il y a beaucoup de dialogue. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Comme quoi on a initié le dialogue. Rien que pour la personne d'Ousmane Sonko. Il y a près de 400 détenus politiques. En tout cas. Que nous sommes libérés. Ou à présent. Ca Ousmane Sonko. De moins en moins. On en parle. Est-ce que Diap, vous pouvez bénéficier. De dans l'écrispation. Pour obtenir plusieurs élections. Exactement. Je ne suis pas très sûr. Nous sommes dans le cadre de la spéculation. Mais bien. Je suis toujours en train de libérer. Mais je commence à libérer. Mais il y a aussi. Il y a aussi un deal. Il y a des discussions. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que j'ai arrangé, c'est que c'est la base du droit. Parce que c'est un problème. Si on le condamnait à tort, on le redresse à tort. Il ne faut qu'il ne soit pas le droit. Si on le condamnait, il y a un problème. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais on doit avoir le droit tout le temps. En tout cas, il y a beaucoup de... Ce qu'on appelle dans l'espace politique, c'est la violence électorale. À un moment donné, c'était très palpable. Le président de la République a bien des égards. J'ai fait des sorties à la nation à travers ses adresses à la nation, à la réconciliation, au pardon. J'ai fait la libération des détenus dits politiques. Vous avez dit qu'il y a un match dans la politique. Au-delà de votre casquette d'enseignant à l'université de Wisconsin aux Etats-Unis. Si vous avez proposé une solution de sortie de crise, qu'est-ce que vous avez proposé de la solution de sortie de crise ? Je sais que ce sera une répétition. Dans la mesure de la solution de sortie de crise, il y a des problèmes d'amnesty en ce qui concerne la loi d'amnesty. Pour le gouvernement, il y a des problèmes qui sont en ce qui concerne la loi d'amnesty Parce qu'il est prévu que l'adopterait en conseil des ministres. L' Carol, il y a des assemblées nationales. Cela peut être très important pour les tempérés et les arderies. Non, je parle de loi d'amnestie tant que lire le texte, parce qu'on a une amnestie de défait. Qu'est-ce qu'on amnestie ? Menok, il a dit que concrètement, parce que l'amnestie de l'amnestie n'est pas une fourchette de temps où il concerne. C'est une fourchette, c'est depuis 2021 à 2024. C'est très récent. C'est qu'on amnestie de faire des voies de fées. Il a dit qu'il a été amnestie, qu'il a été agressé, qu'il a été agressé, qu'il a été violé ou qu'il a été amnestie. Ou qu'il a été amnestie, qu'il a été amnestie. Pour les policiers, il a été amnestie pour les réalisateurs, utiliser des armes de guerre contre des peuples désarmés. Je fais une présidence comme quoi l'Aggisar, c'est tout de 2021 à 2023. Il a été amnestie. Il y a eu des morts d'hommes, des détournements, des achats d'armes et tout ça, il y a eu des amnesties. D'accord, je voudrais dire qu'il estime, mais je veux dire qu'il ne faut pas en parler, ça ne faut pas l'entendre. Comme vous l'avez dit à l'ézanne, vous n'avez pas parlé de l'ézanne, vous n'avez pas d'éteindre. Vous n'avez pas dit que vous l'avez dit, que vous l'avez dit, vous avez dit qu'il est un peu amnestié, les gouvernements sont changés, l'État sont changés, le régime sont changés. Amnesty, ils ne peuvent pas s'éteindre, l'Assemblée nationale ne peut pas s'éteindre. Donc, nous devons faire le futur. Est-ce à dire que la proposition du président de la République Bougodouga à l'Assemblée nationale est-ce à Amnesty ? Est-ce à dire qu'en est-ce à Amnesty ? Non, c'est à dire qu'en est-ce à Amnesty, c'est à dire qu'en est-ce que la classe politique va se retrouver autour de la table, en dehors de Makisal. Parce qu'il y a un professeur qui a dit, nous sommes dans l'esprit du dégagisme, j'embrasse le dégagisme à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une situation qui nous a fait, c'est qu'il y a une autre chose. C'est ce que je fais. Dans ce cas ? Dans ce cas, je vais commencer à faire un vide au niveau de la classe politique, réduire l'opposition à sa plus simple expression. Je vais parler de la façon dont je fais face à face avec Ousmane, c'est que je crée le phénomène. C'est ce que je faisais. C'est ce qui a créé le phénomène. Si on a besoin d'intelligence, ou si on a besoin de la fréquentière, comme on dit, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Je ne sais pas. Ce que je n'ai pas besoin de conseil pour l'instant, c'est qu'il y a de l'équipe de l'Assemblée nationale. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Et je vais partir. Il va partir, il va partir du Conseil constitutionnel, il va partir du Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, ce que je veux dire, c'est que le président de l'Assemblée nationale doit diriger la suppléance. c'est que je n'ai pas de sémantique mais Ismaël Madjol Faldi a dit que c'est un sémantique non, la vacance du pouvoir veut dire c'est un sémantique c'est un sémantique mais c'est une solution maintenant, sous-demain Gaël peut nous parler, toute la classe politique discuter encore sous la direction du président de l'Assemblée Nationale Gaël parle on va changer inclure le 19 dans quelques critères dans quelles conditions vous savez qu'ils sont spoliés on peut regarder ce dossier encore mais ce que je veux dire par exemple en 2019, il y a eu beaucoup de spoliés on a vu l'élection présidentielle c'est un parrainage mais est-ce qu'il y a des critères on se souvient des cas de Mbougangé voilà, exactement après ils se retrouvent récalés et tout ça malgré tout le processus se poursuit se poursuit vraiment pour moi voilà alors on entre dans la deuxième partie docteur Ousmane Diallo comme il m'a dit dans la présentation il y a le secrétaire général du mouvement de la réforme pour le développement social le MRDS mouvement qui passe inaperçu il m'a dit il y a beaucoup de docteurs qui se posent des questions le mouvement qui se fait le mouvement il y a le démêle le fait d'effet nous sommes en chine quelles sont les personnalités autour de ce mouvement-là il y a le fait en tant que secrétaire général bon MRDS mouvement de la réforme pour le développement social nous l'a dit en 2000 en 2001 nous avons récépissé après l'alternance mais l'idée du projet de société nous l'a dit c'était depuis des années 93 oui en 1993 on s'est rendu compte nous en tant que cadre en tant que cadre intellectuel il y a une petite connotation religieuse du mouvement religieux donc si nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons créé un parti légal en respectant les chartes de la constitution nous l'avons théorisé d'agganal est-ce qu'ils sont un parti ou un mouvement on préfère un mouvement parce que pour décliner le changement dans le temps parce que tout parti doit s'adapter au temps nous l'avons révolutionnaires nous l'avons fait révolution de l'inquiète de côté parce qu'on a vu ce qui se passe dans le monde on décide de faire de la réforme comme si nous l'avons d'action c'est une finalité c'est le développement social parce qu'on a vu c'est une question des immeubles que tu as développé ou des taliques mais tant que tu as fait un enfant à moi le Sénégalais de tout niveau il faut savoir qu'il s'est ancré sur ses valeurs surtout ses valeurs traditionnelles islamiques religieuses etc nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous remarquons c'est notre diagnostic la vie il y a deux les deux nous l'avons nous l'avons ce que nous avons dit c'est que les préfets des colons ils sont sénateurs ils sont les réunions et une partie peut-être 20% sont francisans et des arabisans et nous l'avons et on se dit que la société nous l'avons est avec la société qui est biaisée dans la mesure où francisans nous sommes par exemple sur la constitution ce que nous avons dit c'est la nature de la république c'est la nature c'est la langue nationale langue officielle française il ne peut être président si on a fait la France si on a fait la France il ne peut être la France nous l'avons bien qu'on le dit donc nous l'avons donc nous l'avons nous l'avons fait réforme dans la mesure de nous proposer donc en 2007 nous avons une élection législative nous avons un député qui est Imam Baynyan qui est le président donc la partie qui est de l'MRDS qui ne connaît mais Imam Baynyan qui est de l'avons 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 donc Imam Baynyan qui est dirigé depuis 2000 à 2017 après il y a eu un changement au niveau du parti le docteur Ahmed Salle a pris la relève quand il a pris la relève il a pris la relève il a pris la relève l'Ousmane qui est de l'avons donc il a pris la relève à l'Assemblée nationale en 2017 en 2017 oui maintenant en 2019 on l'a soutenu aux élections présidentielles donc moi je suis revenu en 2021 ah bon l'MRDS on l'a soutenu en 2019 oui nous sommes cadrés presque nous sommes dans le passé tous nos cadres mais si nous entendons ce qui est le docteur Salliallo en 24 ans le projet de société était là parce que de 2000 à 2024 maintenant je pense que c'est à peu près 24 ans 24 ans au mouvement qui vit au Sénégal 24 ans après avec ton projet de société aussi ambitieux que nous l'avons déclaré comment se fait-il que le mouvement ne l'entend pas c'est à dire que vous mener une activité politique vous le créez après pour soutenir son corps en 2019 après c'est fini non 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 qu'est-ce qui fait qu'on ne vous entend presque pas dans la scène politique avant entre 2000 et 2017 le MRDS était présent dans toutes les émissions dans tous les débats par exemple en 2010 aux Etats-Unis nous avons organisé les assises nationales aux Etats-Unis aux Etats-Unis dans toutes les élections aux Etats-Unis nous avons eu deuxième ou troisième et puis 2007 nous avons eu deuxième ou troisième aux Etats-Unis donc après le pouvoir en place nous avons eu deux députés ces deux députés légués à l'Assemblée nationale ben la loi sur la modernisation des darts MRDS la loi sur le tabac MRDS qui l'inclusion des arabisans dans l'administration MRDS la standardisation du bac arabe MRDS ce qui nous avons tout le monde nous avons travaillé ce qui nous avons travaillé ce qui nous avons travaillé mais en 2017 nous avons travaillé ce qui nous a boujé faille le nouveau c'est le c'est déclin c'est en 2017 nous étions dans une dans une mouvance La philosophie de la M.R.D.S. peut porter le projet. Nous avons fait un projet de loi. Il faut prendre le document d'orientation. Est-ce que vous l'avez créé en 2019? Bien sûr. Si on a fait un discours politique, on a parlé. Si on a fait un discours, on a parlé. Sur le programme, par exemple, la COVID-19. La COVID-19. Il était assis avec nos médecins. Les médecins du M.R.D.S. Ils ont un cadre pour faire une déclaration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la COVID-19. Il n'y a pas eu la COVID-19. Il n'y a pas eu la médecine ou la santé publique. Il n'y a pas eu le micro. Il a créé des théories de conspiration, etc. Donc, il fallait que les intellectuels du M.R.D.S. n'aient pas eu les cadres. Je n'ai pas négligé le fait. Actuellement, le M.R.D.S. est dans un état de mort clinique. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est-à-dire qu'il faut appeler Ousmane Sonko. Le M.R.D.S. Il n'y a pas eu l'occasion. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas rendu la pièce de la monnaie? Si vous êtes dans un état de commerce, vous pensez qu'il n'y a pas eu l'occasion. Le problème du M.R.D.S. n'y a pas eu l'occasion. Le M.R.D.S. n'y a pas eu l'occasion. Le M.R.D.S. n'y a pas eu l'occasion. Le M.R.D.S. n'y a pas eu l'occasion. Ce n'est pas eu l'occasion. Ce n'est pas eu l'occasion. C'est ce que nous disons à l'Imam Baye Ndiaye depuis le début. Quand il est en Assemblée nationale. Nous allons laisser notre esprit de sacrifice. Ils vont travailler avec nous. Ils vont nous faire un égard. Sans pour autant nous penser à notre parti. Parce qu'en fait, nous ne voulons pas nous faire des réunions. Mais nous voulons nous faire des réunions. Nous voulons nous faire des réunions. En 2001, le premier discours de l'Imam. Quand j'ai eu l'occasion. Quand j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion. Un neurologue. Il a eu l'occasion des Etats-Unis. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu un programme. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu l'occasion. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu l'éthique et la valeur. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu l'occasion. Le problème du Sénégal est un problème d'éthique et de valeur. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a au Sénégal. Mais en 2004, Keba Mbaye a fait son discours sur l'éthique. Il m'a dit qu'il est arrivé. Le moment est commencé. Mais depuis 2000, nous avons fait son discours. Le discours de Keba Mbaye. Je me suis dit que c'est le plage de Keba Mbaye. Ah bon ? Mais tu as dit que tu es à l'éthique. C'est le même discours. C'est le même discours. Les Sénégal sont fatigués, etc. Il avait utilisé des mots trop trop forts. Absolument. Il continue à bourdonner dans nos oreilles. Dans nos oreilles parce qu'on entend. C'est ce qu'il y a au Sénégal. Qui parle ? 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 Donc c'est ça. Alors. Docteur. Actuellement, on est à quelques mois. Si on s'en tient aux propositions sorties du dialogue national. On est à quelques mois de la présidentielle. A supposer que l'élection va être le 2 juin 2024. Comme vous l'avez dit. Alors. Quelle est la position du MRDS ? Qui parle ? Est ce que le MRDS restera un meutre ? Comme vous l'avez dit. Lorsque vous le dit au Sénégal. On est toujours dans les liens. De la détention. Le Frandom est de l'être. Quoi qu'il en soit. Je suis venu dans la situation. Pour pouvoir travailler sur votre élection. Est ce que vous l'avez dit. Vous lui rappelez. Lorsque vous le rappelez. Lorsque vous lui rappelez. Le parti Passet. Ou non. Vous leur rappelez. Lorsque vous le rappelez. Lorsque vous le rappelez. Lorsque vous le rappelez. Lorsque vous le rappelez. c'est pas le secrétaire général qui détermine la politique qui détermine c'est le comité directeur donc ce sont les 70 délégués qui viennent des régions décider quelle est la marche à suivre du point de vue politique et ça crée des frustrations c'est la réalité léguin à l'heure actuelle le comité directeur du parti soutient la candidature de djomaï de djomaï fait de djomaï fait wow c'est vrai qu'un téné ousmann son coup est-ce que le consensus est là non consensus majorité il y a une petite minorité c'est l'expression la démocratie fait que la majorité de l'inversation ça veut dire que m rds m rds minginao à l'issue djomaï président on a fait ancrage au sein de cette coalition c'est ça donc docteur ousmann six et un don on a un dialogue au moment d'un autre pour moi excusez-moi est-ce que docteur ousmann diallo a donné qu'il option du comité directeur de diapos la coalition djomaï 2000 bon les ambas à moi des mains d'offres qui pour moi baignardie à faire effectivement à titre individuel en tant à titre individuel en tant que cadre en tant que cadre sénégalais depuis 2007 mangon ligue et que président moment mondialotec depuis 2007 on a travaillé dans le cadre des assistes nationales nous d'embrouillé il est candidat d'appeler n'a que le mot tu m'en sommes comme tu l'as 4 pour que mon dialogue parrainage du point de vue des idées de la technologie à qui m'a l'aimé il m'a nommé il sait un démocrate comme le président de la conférence des leaders de la coalition en mode l'homé diallo président et qui comme nani font tournée deni voir comment c'est début bon reprime bonnet trop de affaires de passion les mille années justement président de la conférence des leaders de la coalition mais donc ça veut dire que j'ai oublié le bon mondial à ce moyen pour le moins d'appeler que les élections après l'église il ya d'autres dans notre parti qui avait décidé de soutenir d'autres personnes est ce que nous contribuer à éclater le parti exactement ce qui se passe depuis 2019 c'est la réalité c'est ce qui se passe en 2019 cas quand nous avons soutenu car les jeunes ont soutenu qui présentement sont coups ce qui s'est passé le parti a éclaté tant que nous sommes partis tant que beaucoup nous benio c'est une philosophie tant que n'est ni de filer dans l'intérêt du parti c'est pas le parti qui dirige c'est pas un combat du parti que tu nec de nez dame avec sa conscience laissez la première fois mme gaine de conflit voir qu'au pour à ce qu'il ya mais est-ce que est-ce qu'il n'y a eu mon docteur et diallo pour me retrouver voir après l'union n'y a ou n'y a ou n'y a ou n'y a soutenu des parties antagoniques voir même c'est qu'ils ont été bien des mille vingt-quatre la présidentielle dit 2 juin a supposé que là le 2 juin des mille vingt-quatre après au niveau du mds vous pourrez vous retrouver ensemble bien sûr c'est toujours comme ça en 2007 on a eu des contradictions en 2019 on a eu des contradictions comme ce qu'on dit je suis le premier à le sortir mais toujours d'un des mots sur le fondement le projet de société parce que l'on voit amson pour le moment soit qu'elle amène et divergences de vue de nier d'embape le boulot ni toga parce qu'il n'y bollet mougue 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 à amolaine amolaine et ambition brigue et c'est la première fois mrs dame en coalition 2001 sont partis seuls 2007 nous sommes partis seuls 2017 nous sommes partis seuls 2012 il soutenirait maxal le mdr a été le premier parti à intégrer ma qui 2012 il a un problème parce que j'étais contre mais gaï d'un dole dole bon bismi le bbis d'addy game tu quoi les tu bais no bokeh à car d'accord les guinac moi à bobo à mon est divergent mais on s'est retrouvé après nous sommes allés aux élections seuls en 2007 à 2012 2012 l'élection 2000 après dans la durant la coalition mc 2012 mc 2012 mc 2012 mdn on est mon nom dans l'un d'alli d'affordal des films et d'ailleurs à coudon un conseiller l'affermé non on aiment force aux toutis vous comme leader mais n'aiment de ma s'imploi le adverse imbalion d'un double en deux député tour à lignor on a gaï d'une d'une vignyenne md d'une md d de d moi ms je mame et d'un docteur mam bienh tonion appréciant le mdr le mdr l'eau mode on se le filo à lui philosophie il est une C'est à partir de 2017 que nous avons des problèmes. La classe de dirigeant Idyl a vu que c'est notre trajectoire. Dans le programme, nous avons fait un programme pour nous. Nous avons fait partie de la philosophie. Nous avons fait partie de l'économie et nous avons fait partie des projets. Nous avons fait partie de notre projet, nous avons fait partie de ce projet. Nous avons fait partie de ce projet pour nous devraver le faire. J'ai fait partie de ce projet de 2020 et de 2021. J'ai fait partie de ce projet que je vois. Le futur est un peu sombre. parce que l'on l'a dit dans le cercle quoi dans la lancée d'une fusion entre le mrds et le pas stef mike sexe mort manet fusion d'hommes parce que les modistes dans le sommet une lettre prédire mais bof commune avec les guillemets ni à sa entourée bouche et les boucles d'arrivée à cannes momo bontillot fait de moutiller faire guillemets est-ce que des bavis mais ambi maille portait dix mois est-ce que l'on a l'ormone on va régner une fusion c'est ça le débat à l'intérieur du parti mais moi j'avais refusé parce que le monde mrds à 9 valeurs bohane et valeur ajoutée dans la société sénégalaise si le discours des policiers a changé c'est parce que c'est grâce au mrds si on est long d'art de ramener une taute et de fugues et de c'est parce que c'est le mrds est passé par ici mrds mokhal lyon pour mail en voie au chapitre alors très bien docteur hamna l'union de ses états bourroules on n'aborde juste la dernière question manque de ans qu'un enseignant en même temps formateur à l'université de wisconsin aux états unis aux états unis donc d'une fois pendant au moins vingt sept ans et nipsi fichy remis et a eu adhé d'un loup mais bon on monte le moulin interpellé un peu la situation des émigrés aux états unis dernièrement on en a beaucoup parlé avec l'affaire d'émigrés emprunter la voie du nicaragua et tout ça on n'a n'est pas vraiment l'un de mon art situation émigrés les états unis bon dina dina massa ou à ce qu'on n'a massé vraiment n'y a jamais n'y ont gommé l'appel du large comme ni dame très tôt disney peut-être que vous recevez y allemand en founet émigrations clandestines de femme ni a des problèmes les banales de yac rameuse comment souligner c'est plus depuis le 2016 deux mille deux milliers en tout cas pour ce qui concerne la voie de l'europe espagne italie c'est vers 2004-2005 après légui nicaragua bill baisse mais avant mais c'est pas le baisse parce que depuis 2017-2019 amabelle moque bohane et niqueur à chère omar nias kara les mots de fous de l'immigré qu'elle a fait l'immigré de fatahou de l'école gêné waker de l'occurrence à diac d'une meilleure et d'être plus de 400 migrants moulin ce que de la même jure est ce que n'yoni nicaragua billet j'ai plein d'eux Je suis venu à venir à la fin de la vie. Si j'avais ce que j'avais, je n'étais pas venu. En 1995, si j'avais tout ce que j'avais, je n'étais pas venu vers l'États-Unis. Maintenant, ce qui se passe, les enfants sont venus à l'engagement, ils sont venus à la politique. Mais ils ne savent pas les lois et les règlements. Par exemple, il y avait une majorité silencieuse qui s'offre sur leurs affaires. Je me dis que les gens importent tout ça. Ils m'ont vu, ils se sont venus. Ils sont venus à l'enfer. Tous les jours, dans la sèche et dans la neige. Il y avait une minorité, qui était plus bruyante. Ils nous ont vu, il y a une entitlement. Mais en ce moment, ils ont pu les faire pour les gens. Ils ont pu les faire pour les gens, ils ont pu les faire pour les imposer sur les gens. Mais quand on est au-dessus de la seule, le gouvernement New York, le gouvernement du État, la maire de New York, Ce qu'il a fait, c'est de permettre d'avoir une identité, pour identifier les possibilités d'oublier des comptes bancaires. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas d'immigrés. Et les gens qui sont là sont là ? Oui, les gens qui sont là sont là. Tu as dit une identité, si on peut voyager à New York, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. Il n'y a pas d'accord avec les policiers. Maintenant, il y a des gens qui sont là. C'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a fait attention aux deux deux. Dans les Etats-Unis, la facilité est d'attendre que tu peux s'occuper des filles ou des filles. C'est une agression sexuelle. En tout cas, il y a des gens qui sont très 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 très. Tu peux s'occuper. Tu peux s'occuper. Tu peux s'occuper des gens qui sont américains. Tu peux s'occuper des anglais. Tu peux s'occuper des gens. Tu peux l'aborder ? Non, tu peux s'occuper des rappeurs. Mais là, il y en a un now revient, nous devons nous concentrer sur notre hauteur tout à l' cow. Si tu es partagé, nous essayons du travail d'y pensement qu'on est en en allant d'attendre, s'en amener. Qu'est-ce que le travail est ordinaire sans permis de travail? Le travail est légalement payé des taxes. Mais New York a une économie souterraine. C'est comme l'industrie informelle. C'est une industrie informelle. C'est une industrie. Vous pouvez travailler sans le travail? Oui mais c'est un travail clandestin. Il y a un risque. Il y a un risque. Il n'y a rien de risque. Comment est-ce que tu as fait le travail? Je veux le remercier. Je suis content de cette occasion. Je suis certifié que je suis rancœur. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse de parler de l'MRDS. Pour l'MRDS. Je voulais parler de l'IMAM. Ils sont là. Mais, on va faire une chose pour participer à ce que nous avons fait, pour participer à ce qu'on nous dit, pour avoir du juste milieu. Parce que, nous, ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons. Quand nous voulons faire une chose de la fin, nous devons vous battre à nous, nous devons vous battre à nous. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour la réalisation de Babakar Saleh. Nous allons vous donner un entretien spécial au Sénégal.